... Il y a plusieurs années, par un beau jour l'automne, ma femme et moi sommes allés à une adorable foire à l'ancienne en Nouvelle-Angleterre. L'intraction vedette était un concours d'attelages de bœufs. Plusieurs attelages de bœufs, le joux largement chargé, étaient alignés pour concourir. Un traîneau était chargé de plusieurs blocs de ciment, chacun pesant quelques 250 kg. Le but du concours était de déplacer le traîneau sur une courte distance déterminée à l'avance. Je remarquais que certains attelages étaient plus massifs, plus forts que d'autres, et mieux équilibrés en taille et en couleur. C'était de beaux attelages de Holstein, de Red de Ram Cross et de Blue de Ram, bien connus autrefois. Bien sûr, ces beaux équipages bien appareillés avaient la faveur de la course. S'ils réussissaient à déplacer le traîneau sur la distance voulue, ils restaient en compétition. Du poids supplémentaire était ajouté à chaque tour, jusqu'à ce que ces attelages soient éliminés un à un. Le bouvier positionnait ses beaux avec soin, les caressait, leur parlait, parfois en murmurant. Puis, à un commandement et un coup d'aiguillon, ils s'élançaient brutalement en tirant sur le jour. Soit la charge bougeait, soit les beaux s'y mobilisaient brusquement. J'étais étonné et fasciné. Lorsque je m'enseignais auprès d'un habitant de la Nouvelle-Angleterre, il me dit que certaines paires de beaux étaient plus imposantes, plus fortes et mieux équilibrées en taille que d'autres. Toutefois, les plus petits, moins impressionnants, avaient un meilleur travail d'équiper et de coordination. Ils tiraient ensemble, d'un coup, et exactement en même temps. Unissant leurs forces, ils faisaient avancer la charge. Certains des plus costauds et des mieux appareillés tiraient une seconde trop tôt ou trop tard, tel un joueur de football qui serait hors-jeu. Et leurs forces se perdaient en une traction oblique. Le jouet est vrillé, la paire de beaux était projetée d'un côté, et le traîneau bougeait à peine. Si je devais en tirer une morale, j'utiliserais le langage du livre de Mormont. Et ainsi, nous voyons que la taille et la force ne suffisent pas. Un travail d'équipe est nécessaire. Il y a deux aspects dans l'éducation religieuse. D'un côté, nous avons les professionnels, les employés, les instructeurs salariés, dirigés par des superviseurs et des administrateurs. Et d'un autre côté, il y a ceux qui sont appelés, ordonnés et placés sous l'autorité d'officiers de la prêtrise. L'apôtre Paul a enseigné « Ne soyez pas inégaux sous un même jou. » L'éducateur religieux et le dirigeant de la prêtrise œuvrent côte à côte dans la paroisse et dans le pieu. Au sommet, c'est la première présidence et le collège des douze qui président et qui sont représentés par le bureau d'éducation de l'église. Dans l'église, l'éducation doit se faire en travail d'équipe, non pas en deux équipes qui s'affrontent comme dans les compétitions d'athlétisme, mais en travail d'équipe comme les bœufs liés à un même jou qui tire côte à côte. Que Dieu accorde à nos forces d'éducation égales sous un même jou en compagnie des dirigeants de prêtrises locaux d'enseigner efficacement l'évangile de Jésus-Christ à la belle jeunesse de l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada